Une grande perte pour la famille judiciaire. Sambassal, âgé d'une cinquantaine d'années, a tiré sa révérence. Le doyen des juges était malade l'année dernière. Il a survécu à un AVC. Il sera inhumé à Sokone près de sa grand-mère. Pour rappel, il avait auditionné Ousmane Sonko, leader du PASTEF, accusé par la masseuse Agisar de viol répété et menace de mort. Une audition qui avait provoqué des manifestations occasionnant la mort de plusieurs personnes et des blessés graves. Et justement, le mouvement pour la défense de la démocratie exprime son scepticisme suite au mémorandum du gouvernement annonçant la mise en place d'une commission d'enquête indépendante sur les crimes commis lors de ses manifestations de mars dernier. Dans ce sens, le M2D appelle à la vigilance sur les modalités de mise en place de cette commission, mais également sur sa composition et le plus important sur les termes de référence et la mission assignée à cette commission. En parallèle, Nyonlang revient sur la sarge concernant les accords de pêche avec l'Union européenne. Ses membres entendent saisir la Cour suprême, la Cour européenne, l'Assemblée nationale et le Parlement européen pour les annuler. Ses accords avec l'Union européenne disent-ils sont frappés d'inégalités et ne sauraient qu'ouvrir les activités des 45 bateaux de pêche de l'Union européenne sur nos mers. Nos compatriotes qui ont franchi la mer pour atterrir à la terre espagnole vont retourner au pays. L'information a été donnée par le Premier ministre espagnol qui précise que 400 clandestins sénégalais seront rapatriés d'Espagne prochainement. Un rapatriement possible, selon lui, grâce à des accords entre l'Espagne et l'État du Sénégal. Et le Sénégal enregistre une légère hausse sur le nombre de patients sous traitement après une régulière tendance à la baisse. Ils sont 201 ce matin contre 193 hier. Toutefois, sur 1441 tests réalisés, 70 échantillons sont revenus positifs contre 73 hier, soit un taux de positivité de 4,48% en sport. Pour finir, l'équipe de Djaraf de Dakar va rejoindre la capitale béninoise ce vendredi dans le cadre de la rencontre retour contre le Salitas. Les Verts quittent le Sénégal aujourd'hui par vol d'air Côte d'Ivoire pour atterrir à Côte-Nous à 22h. Initialement prévu dimanche, le match Djaraf contre Salitas a été reporté au lundi 12 avril pour des raisons d'élection au Bénin. Troisième au classement, après sa belle victoire, 2 à 0 contre la même équipe à Thiesse, avec désormais 4 points au compteur Le Djaraf de Dakar et plus que jamais en course pour l'écart de finale. Mesdames, Messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous de même heure sur votre chaîne préférée, Equivox TV.